— Voilà pour les titres. Et sans plus tarder, nous allons détailler les mesures annoncées il y a moins de 2 heures par François Fillon. Une réforme conjoncturelle d'austérité avec des décisions attendues, comme la taxation des plus hauts revenus. Nous y reviendrons. Objectif 11 milliards d'euros d'économie en 2012. Romain Messy, Guillaume Daré, Mathias Barrois. — Après les vacances, l'heure de la rigueur. Pour ce Conseil des ministres de rentrée, le gouvernement n'avait qu'une priorité, la réduction immédiate du déficit public. Ce soir, à 18 heures, François Fillon a dévoilé son plan d'austérité. — Avec le président de la République, nous avons retenu un certain nombre de mesures nouvelles qui vont procurer 11 milliards d'euros d'économie supplémentaire, enfin 11 milliards d'euros supplémentaires en 2012. — 11 milliards d'euros d'économie, dont près de la moitié sur les niches fiscales. Un nouveau coût de rabot de 10% devrait rapporter à l'État 5,6 milliards d'euros l'an prochain. Pour les ménages, cela se traduira entre autres par une hausse de la taxation des plus-values immobilières hors résidence principale. Pour les entreprises, par un allégement de la défiscalisation des heures supplémentaires, le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Sur la consommation, le gouvernement annonce une hausse des prix sur le tabac, l'alcool et les sodas. Objectif, 1 milliard d'euros de recettes nouvelles. Mais François Fillon l'assure, les ménages modestes ne seront pas les seules victimes de la rigueur. — Il sera plus demandé aux détenteurs de hauts revenus qu'aux ménages modestes. Comme nous l'avons déjà annoncé, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sera mise en place. Une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, mais qui ne rapportera pas plus de 200 millions d'euros l'an prochain. De son côté, l'État va continuer sa cure d'amaigrissement. Il promet de réduire ses dépenses d'un milliard d'euros en 2012. Et pour François Fillon, le vote d'une règle d'or budgétaire reste un objectif incontournable. — Cette règle de bon sens marquera la volonté infaillible de notre pays de se libérer du poids de ses déficits. Avec ces mesures d'économie, le gouvernement assume une fin de quinquennat sous le signe de l'austérité. — Et pour l'analyse politique, Fabien Namias nous a donc rejoint. Bonsoir, Fabien. — Bonsoir, Marie. — Est-ce qu'on peut dire ce soir ou pas qu'on assiste à un tournant dans la politique économique de Nicolas Sarkozy à moins d'un an de l'élection présidentielle ? — C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le Nicolas Sarkozy 2012 sera l'anti-Sarkozy 2007. On l'a vu. Il promettait de baisser l'impôt des plus riches, de libérer le capital. Le tout premier texte voté de son quinquennat, c'est cette fameuse loi TEPA. Mais comme François Mitterrand, deux ans après son élection, comme Jacques Chirac, juste après, lui aussi doit renoncer à ses promesses. Lui aussi doit s'adapter à la situation économique particulièrement grave. A lui maintenant de tenter d'en faire un atout, d'endosser les habits du candidat le plus crédible, le plus expérimenté. — Un changement de politique qui pourrait poser des difficultés aux socialistes ? — Alors c'est un débat piégé pour les socialistes. Soit eux aussi marchent dans les pas de l'austérité, de la rigueur, comme on l'a entendu dans le reportage Médanska. Comment se démarquer et comment alimenter la machine à rêve que doit être une campagne ? Soit au contraire, ils se distinguent lorsqu'ils refusent par exemple d'inscrire dans la Constitution la limitation des déficits Médanska. Nicolas Sarkozy fustige leur irresponsabilité, le risque supposé qu'il ferait courir au pays. C'est donc une équation très complexe. — Merci beaucoup, Fabien Namias, pour votre analyse. Bonsoir, François Langlais. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste économique. On va revenir avec vous évidemment sur les mesures annoncées ce soir par François Fillon. D'abord, vous semblent-elles suffisantes, ces mesures ? — Écoutez, elles sont suffisantes pour faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire tenir l'objectif de réduction du déficit l'année prochaine à 4,5% du PIB. Aux prévisions de croissance données par le Premier ministre aujourd'hui, ça devrait suffire. Il faut quand même signaler que 11 milliards d'euros, c'est vraiment un effort très substantiel. C'est très rare qu'un gouvernement demande un effort de rigueur, d'augmentation d'impôts, d'ailleurs pour l'essentiel, aussi important. C'est d'ailleurs une première qu'un gouvernement, à la veille d'échéances électorales importantes, mise sur la rigueur pour convaincre les Français, alors que d'habitude, on mise plutôt sur les baisses d'impôts. — Quel impact sur l'économie ? Car il s'agit évidemment aussi de ne pas casser la croissance. — Non, c'est vrai que ça, c'est la grande question, si vous voulez, surtout au vu des chiffres de conjoncture qu'on observe depuis quelques jours en Allemagne, en France, où on voit qu'on n'est pas très loin de la croissance zéro. Et la vertu budgétaire, elle a précisément ces vertus, surtout si elle peut nous faire garder cette fameuse note, le 3A, dont on a absolument besoin. Mais la vertu budgétaire, elle a aussi ces risques. Et ce risque, c'est précisément de casser la croissance, de ralentir la croissance à un moment où tous les pays européens font d'eux-mêmes de surcroît. Donc il y a deux dangers symétriques entre lesquels il faut naviguer. — Qui des ménages ou des entreprises va payer le plus ? — Bon, chacun en prend pour son grade, honnêtement. D'ailleurs, ça a été détaillé par Valérie Lerouge. Vraiment, quelles que soient les situations, on va payer un peu plus. Ce qui est frappant quand même, c'est qu'il y a deux catégories de contribuables qui sont plus frappées que les autres. C'est les ménages très aisés, qui vont payer 3% de contributions exceptionnelles jusqu'en 2013 au moins. Et puis les grandes entreprises. Vous savez qu'en fait, le système fiscal français, il a un gros défaut. C'est qu'il est plus sévère pour les contribuables à moyen ou peu fortunés que pour les fortunés. Et cela tant pour les particuliers que pour les entreprises. Les économistes ont un terme un peu rigolo, d'ailleurs, pour dire ça. Ils disent « C'est Romain des Bois à l'envers. On prend aux pauvres pour donner aux riches. » Eh bien, on essaye de faire un peu plus « Romain des Bois » à l'endroit. Soyons très très précis sur une donnée aussi essentielle de ces mesures. La fameuse défiscalisation des heures supplémentaires. François Fillon a affirmé tout à l'heure que ça ne changerait absolument rien pour les salariés. En réalité, ce n'est pas si simple. Il a raison formellement. C'est-à-dire qu'aucun des avantages pour les salariés ne sera changé. Sur les fiches de paye, rien ne changera. Mais pour l'entreprise, pour l'employeur, le coût va être un petit peu plus élevé parce que ça va être intégré dans un dispositif d'allègement de charges global. Donc ça pourrait dissuader les entreprises de recourir à ce dispositif et en quelque sorte limiter l'offre d'heures supplémentaires destinées aux salariés. Pour conclure, ces mesures doivent-elles, à votre avis, s'accompagner de mesures structurelles et non plus conjoncturelles pour 2012 ? Sans doute. Mais si vous voulez, ça n'est pas le temps de le faire. Ça se fera certainement après l'élection présidentielle. Et on peut d'ailleurs souhaiter que le débat politique, la campagne électorale, contribue à éclaircir les choix. C'est la première fois, la première fois depuis très longtemps, que la question de la dette va être au cœur d'une élection très importante pour la France. Très probablement, on y verra plus clair. Et le nouveau gouvernement, il aura mandat précisément d'entreprendre les actions structurelles que vous évoquiez. Merci beaucoup, François Langley, pour votre analyse ce soir. Autre mesure annoncée, Valérie Lerouge l'évoquait, une augmentation immédiate de 6% du prix du tabac, 30 centimes de plus par paquet, exactement comme en septembre dernier. Augmentation aussi de l'alcool et des boissons à sucre ajoutés en 2012. Objectif total, 690 millions d'euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. Fanny Stenler, David Dameda. Après l'alcool et le tabac, c'est au tour des sodas d'être ajoutés à la liste des produits surtaxés. A partir du 1er janvier 2012, ces boissons sucrées verront leur prix augmenter. Les boissons avec édulcorant et les jus de fruits ne sont pas concernés. A la caisse, l'augmentation sera de quelques centimes d'euros par litre, un pourcentage similaire à la taxe appliquée actuellement au vin. Une nouvelle accueillie fraîchement par les consommateurs. Quand on commence à taxer même les sodas, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à boire après ? Ce n'est pas très bien vu les salaires d'augmenter les prix de la consommation alimentaire, que ce soit les boissons ou autres. Les salaires ne augmentent pas. Les sodas, je trouve que c'est des boissons qui ne sont pas très bonnes pour la santé, l'alcool non plus. Pour justifier cette taxe, l'Etat français invoque une mesure de santé publique. Aux Etats-Unis, Barack Obama avait d'ailleurs lancé une taxe sur les boissons sucrées pour financer l'assurance maladie et endiguer l'obésité. En France, l'obésité a progressé de plus de 70% en 12 ans et les boissons à forte teneur en sucre sont dans la ligne de mire des nutritionnistes. Derrière cette nouvelle taxe, une recette substantielle également, puisque l'Etat devrait récolter 120 millions d'euros sur cette seule mesure.